Musique 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 Hélène, tu ne peux plus demeurer en cette ville, Hélène. Plus en danger. En danger ? C'est vrai. Tu as vu comme j'ai raté mon... C'est un peu perpôle, tu sais. Mais je ne t'en vais pas. Quelle t'en fait ? Tu m'as trompé. Laisse-moi voir ton visage. Oui. Je me suis prise à tes yeux. Je t'en prie, Célectre ! Écoute, nous allons plus ensemble. Non ! Je ne veux pas faire les morts. Je ne veux plus t'écouter. Tu es venue avec tes yeux affamés dans ton doux visage de fille. Et tu m'as fait oublier ma mère. Ils vont te tuer ! Il est en sanctuaire près d'ici. Le temple d'Apollon. Les criminels se réfugient parfois. Et tant qu'ils y demeurent, personne ne peut toucher un cheveu de leur tête. Je m'y cacherai. Pourquoi refuse-tu mon aide ? Ce n'est pas à toi de m'aider. Quelqu'un d'autre va venir me délivrer. Mon frère n'est pas mort. Je le sais, je l'attends. Qu'est-ce qu'il ne venait pas ? Il viendra. Il ne peut pas ne pas venir. Il est de notre race, comprends-tu ? Il a le malheur et le crime dans le sang, comme moi. Toutes les nuits, je le vois en songe. Je m'éveille au moment là. Et je l'attends. Et je l'ai. Il faut que je demeure ici. Pour guider son courroux. Car j'ai de la tête, moi. Pour lui montrer les doigts. Des coupables. Et pour lui dire frappe au reste. Frappe ! Les voilà ! S'il n'était pas comme tu l'imagines. Comment veux-tu qu'il soit le fils d'Agamemnon et de Clitelnest, hein ? S'il était l'as de tout ce sang. Et on grandit dans une ville heureuse. Alors je cracherai au visage. Je lui dirai, va ton chien. Va chez les femmes.